Yé Cric ! Votre boutique en ligne carretropical.fr innove et organise le dimanche 17 avril le premier festival du jeu et des cultures. Venez jouer et découvrir les nouveaux jeux de société afro-créole et caribéen. Inscrivez-vous dès maintenant sur www.carretropical.fr pour vivre cet événement en plein cœur de Paris à l'espace public. Je vous relais 50. En exclusivité, le jeu fond l'esprit coucou. Participez à une partie 100% légende créole et tentez de débusquer l'insoucougnant, masquer les leaderless et autres grands mercades. Pour en savoir plus, rendez-vous maintenant dans l'événement de votre petit carretropical. Hexagone, actualité. La 45e édition du Marathon de Paris s'est déroulée dimanche matin. Une édition qui a vu la victoire de l'Ethiopien d'Eso-Gelmisa. Les participants ont pris le départ des Champs-Elysées pour une distance de 42,75 km en passant par les rues les plus prestigieuses de la capitale pour une arrivée à la Porte d'Ophine. Comme depuis plusieurs années, des coureurs venant des Antilles ont participé à la course sur l'emblème de la banane de Guadeloupe et de Martinique. Emmanuel Darrois était sur place pour Outremer News. Le 45e Marathon de Paris 2022. La banane toujours présente sur des manifestations importantes ? Toujours présente sur des manifestations importantes et surtout présente sur le marathon depuis 15 ans. Ça montre bien qu'on marque bien cette épreuve sportive. On marque bien et on voit l'importance que la banane de Guadeloupe et de Martinique a sur un événement comme celui-ci et surtout sur un partenariat avec ASO. Donc c'est bien parce que sur cette 45e édition, effectivement, on est toujours aussi bien représenté, bien présent. Ça représente 24 tonnes de bananes, donc au total 130 000 bananes qui sont mises à disposition des coureurs. Un fruit qui est bon pour l'effort, qui réconforte aussi, qui correspond aux athlètes à 100%. Elle peut être consommée avant, plutôt mûre, pendant pour donner un petit coup de boost et à la fin pour récupérer. Donc de toute façon, sur toute une course, début, milieu et fin, la banane de Guadeloupe et Martinique, elle est au rendez-vous. Elle saura répondre aux besoins d'un coureur ou d'un sportif en général. Nous sommes avec Saint-Luc Martial, responsable de cette délégation de Guadeloupe. L'entraînement, comment ça s'est passé avant d'attaquer ce marathon ? Les entraînements, ça fait le week-end, soit le samedi, soit le dimanche, parce que comme les gens ne sont pas au pied sur la Guadeloupe, on ne peut pas aller partout. À chaque week-end, on va quelque part, on va à Petit-Candale, on va au Moule, on va à Bastère et à Cap-Estère. Ils s'entraînent tous les week-ends, on fait des entraînements de groupe. Et pendant la semaine, chacun fait leur travail de leur côté. Je dis qu'il va récupérer. Jamais facile, effectivement. Alors, toutes ces images, bien entendu, c'est ce qui se passe dans les courses, c'est ce qu'on voit. Mais elle a été au bout de cet écart. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort ! C'est une affaire, dans nos images, qui nous nous passent en même temps, dans l'éducation de Guadeloupe. Et pendant la semaine, on vient d'éducation de Guadeloupe. Et à la fin, on vient d'éducation de Guadeloupe. Et par la difficulté, c'est l'éducation de Guadeloupe. C'est le premier sur ce 45e marathon, une réaction ? Une très belle victoire pour sa première participation au marathon de Paris. L'Ethiopien Déso Gelmizia, 24 ans, s'est imposé en 2h20m7s. Malgré les conditions climatiques, il était heureux à l'arrivée de sa performance. Je suis très heureux aujourd'hui. Voilà, objectif accompli. J'ai remis la Tour d'Eiffel à sa place. Je suis bien heureux aujourd'hui devant tout le public. J'ai remis les contestes à leur place. Aujourd'hui, j'ai une référence sur le marathon. Vous sentez que vous aurez pu faire mieux ? Écoutez, moi, c'est qu'un début sur le marathon. Moi, je le sais très bien que physiquement et sur du long terme, j'ai besoin de plus d'acquérir d'expérience pour m'habituer sur cette distance-là. Mais ça va venir, ça va venir. Je vous donne rendez-vous pour 2024. Ne m'oubliez pas, s'il vous plaît. Voilà, pour l'amour du sport, pour l'amour des citoyens. Et ne m'oubliez pas. Gros bisous à tous. Et l'honneur revient, M. Laurent Bataille, de remettre les trophées aux vainqueurs. Dames et vainqueurs, messieurs. The one trophy, so you hold it together. With Judith. Judith together with... Judith together with... With Desso. Les vainqueurs. Et on a deux hymnes à écouter. Et on va commencer par l'hymne du Kenya, en l'honneur de Judith Jeptout. Nous sommes en compagnie du premier de la délégation de Guadeloupe-Martinique. Comment ça s'est déroulé, cette course ? J'ai eu la chance de partir avec les élites, comme l'an dernier. Mais j'étais très prudent sur le dépargne. Je dis très prudent, en même temps, je me suis laissé entraîner par mes propres sensations. Je ne me sentais pas trop mal. Je suis parti sur un rythme tout de même un peu élevé. Ce qui m'a coûté une deuxième partie de parcours un peu plus difficile. Je passe au premier semis en 1h16. Et la deuxième partie, comme je vous le disais, était très compliquée. Et d'où les difficultés que j'ai connues sur le Afin avec la survenue de Cramp. Vous êtes quand même satisfait ? Tout à fait. Je réalise ici mon meilleur chrono sur le Marathon de Paris en 2h16. Je visais 2h35. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la mauvaise gestion de course, la première partie de course, ne m'a pas permis de réaliser ce chrono de 2h35. Ça fait quelques années que je représente la banane de Guadeloupe et Martinique. Et à chaque fois, c'est un honneur, c'est un plaisir de les représenter. Ils font tout pour que nous soyons à l'aise, pour que nous soyons dans de bonnes conditions, pour les représenter et réaliser des chronos. Toutes les conditions se réunissent pour performer. Très belle opération pour ce 45e Marathon de Paris 2022. Tout à fait, c'est une fierté de venir ici à 8000 kilomètres, pour représenter la banane de Martinique et de Guadeloupe. Pour nous, c'est une très très belle fierté. Nous en sommes fiers. Vous êtes préparé pour ce marathon ? Oui, tout à fait. De toute façon, nous sommes tous des compétiteurs, que ce soit ceux et celles qui travaillent dans la banane. Ce sont des gens qui se lèvent tôt le matin et qui ont pour habitude des journées longues. Et après ça, ils se retrouvent des ressources nécessaires pour aller s'entraîner. Très honnêtement, nous sommes un bon groupe. Et le groupe, ça vit bien. Ça vit très très bien. Tout au long de cette course, comment vous vous êtes senti ? Tout à fait, à part au 34e, la montée, c'est un peu difficile pour moi. Du coup, j'ai perdu un petit peu l'allure. Et après, j'ai mis beaucoup de temps à relancer, à retrouver mes 4 minutes au kilo. Et puis sur la fin, c'est un peu difficile, comme chaque marathon. Pour l'année prochaine ? Là, l'année prochaine, si je veux, on verra déjà. Déjà, on va faire un petit peu le point pour voir si tout le monde est rentré. Et puis après, le plus important pour nous, ce n'est même pas 2023, c'est le cap sur 2024. Paris 2024, c'est sûr et certain que nous allons revenir ici avec une équipe de la banane de Martinique et de Guadeloupe pour participer aux Jeux de Paris, aux Jeux de Paris 2024. Le froid n'a pas trop gêné les athlètes ? Au départ, c'était gênant. C'était gênant parce que les jeunes, ils n'avaient pas pour les chaussures. Quand il pleut, les chaussures butent sur le fond des chaussures. Voilà, vous faites partie des femmes qui ont participé à ce marathon de Paris 2022. Comment vous avez vécu cette course ? Ah ben, fraîchement, on s'attendait à ce qu'il fasse froid. J'étais mieux couverte que d'habitude, mais malgré tout, je suis un petit peu trop tropicalisée, je crois. Un petit peu comme la banane, il faut qu'il y ait une certaine température pour que je puisse produire le meilleur de moi-même. Je pense que c'est similaire à la banane. C'était important pour vous de participer à cette délégation de la banane de Guadeloupe-Martinique ? Oui, c'est toujours un honneur de me joindre à l'équipe. C'est vraiment des conditions idéales de participation. Ce marathon a été un marathon. Chaque marathon est exceptionnel, mais ce marathon a été différent parce qu'on revient de couvre-feu de confinement. et ça a été très difficile pour nous et surtout aujourd'hui avec un début à 4 degrés, ce qui ne nous a pas facilité les choses. On pense revenir parce que surtout on pense être présent sur les Jeux Olympiques de 2024. Alors déjà, on pense être présent effectivement sur le 2023 où chacun pensant que nous ayons de meilleures possibilités pour s'entraîner, pour une meilleure préparation. Comment vous avez vécu ce marathon ? Comme c'était ma deuxième participation, ça s'est mieux passé que la première fois. J'ai mieux terminé, même si j'ai eu des soucis de camp, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé pour moi. Vous faites partie de la délégation. Comment ça se passe, l'entraînement, avant de venir sur ce marathon ? Les entraînements, ça se passe bien. On a des rassemblements, des fois, deux fois, trois fois dans le mois. Et puis je m'entraîne individuellement comme je peux. Et puis on essaie de faire le maximum. C'est la première participation sur un marathon international, 42 kilomètres, 195. C'est vrai que c'est une belle expérience. Une belle expérience pour un homme. Je dirais au moins une fois dans sa vie. C'est important de faire un marathon tel que le Marathon de Paris. Sachant que moi-même, je suis malvoyant. J'ai une rétinite pigmentaire qui fait que je pierre la vue petit à petit. Là, j'ai mon guide, Woody Wokulon, qui m'a vraiment soutenu pendant tout le parcours. Mais franchement, ça a été une belle expérience pour moi. Mais je vise justement 2024, les JO. C'est mon objectif premier. Là, j'ai fini le marathon 3h36. Un bon temps pour moi. Je dis, je suis fier de moi. Fier de moi et fier de ce que je réalise aujourd'hui avec ce marathon à Paris. Je remercie M. Philippe, qui est le directeur sur Guadeloupe, qui nous a fait confiance, Bruno et moi, mon frère. Oui, c'est vraiment un honneur de représenter la banane Martinique-Guadeloupe. Et tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on l'a fait avec beaucoup de détermination. Et pour dire que oui, la banane des Antilles existe. Et la banane des Antilles, c'est l'énergie. C'est notre patrie même, je dirais. Et c'est où notre maman, notre papa, ils ont pu élever leurs enfants à travers la banane. Alors pour moi, c'était tout à fait naturel. Et en plus, ça m'a donné cette énergie, cette force de penser à toutes ces personnes qui ont œuvré dans la banane et qui ont pu élever leurs enfants. Et aussi, ce qui est très important, j'ai envie de dire, j'ai couru beaucoup dans ma tête. Pourquoi ? Pour les personnes en situation de handicap, qui sont en chaise roulante, qui n'ont pas de jambes, quel qu'en soit l'handicap, j'ai couru pour eux. J'ai pensé à eux pour leur dire que la vie telle est ce qu'elle est, mais la vie n'est pas finie. Quel qu'en soit l'handicap, on est simplement différents des autres, mais on est pareil que tout un chacun. La preuve, j'ai pu faire 42 kilomètres, 195 ans, en 3 heures 36. Alors pour vous dire que rien n'est impossible à l'homme, quel qu'en soit l'handicap, on est aussi, on est des hommes et on est debout. Et je dis à toutes ces personnes qui sont en situation de handicap, ne vous laissez pas abattre, mettez-vous debout, mettez-vous à l'horizontale. Parce que les autres ne feront pas pour vous. Il faut que vous aussi que vous vous donnez, aussi pour que les autres puissent voir ce que vous faites. Aujourd'hui, je suis content de ce que j'ai réalisé sur le Marathon Paris. Et je remercie la banane de Martinique et de Guadeloupe de nous avoir fait confiance. Et surtout, on y sera sans doute l'année prochaine. Franchement, il a bien couru. Cette course, elle était bien. Elle était bien. Mais en tant que guide, c'est pas facile, mais j'ai su gérer. Parce qu'en fait, il a fallu gérer l'allure, le ravitaillement, les gens qui courent autour. Et je tiens à remercier beaucoup de coureurs qui m'ont aidé par rapport au ravitaillement, que je ne pouvais pas prendre de l'eau. Donc je les remercie. Et franchement, c'était une belle expérience avec Ory. Et j'encourage les gens qui sont valides à accompagner les gens qui sont invalides. Vive une certaine expérience avec eux. Et je tiens à remercier tous les gens qui nous ont accompagnés. Vous faites partie d'une des femmes qui a participé à ce Marathon de Paris 2022. Comment vous avez vécu cette course ? Alors, je l'ai vécue comme une aventure humaine, avant tout. Et puis, bien sûr, sportive. Parce qu'il faut être préparé. Et puis, il faut tout donner de ce qu'on a. Donc, à quelques kilomètres de l'arrivée, vous allez dire, ça y est, je suis enfin arrivé. À quelques kilomètres, ça a été le plus dur, je pense. Parce qu'on est si proche, mais loin en même temps. Par rapport aux courbatures, et puis, on arrive à ses limites. Mais on a une motivation et la détermination pour finir. On est si proche, donc on y va. Donc, 42 kilomètres, c'est une course qu'il faut gérer ? Exactement. Ça se gère et c'est 42, 195. Il y a 195 mètres après les 42. Donc, ça, ce n'est pas négligeable. Et il faut gérer tout au long, tous les 10, les 15, les 20, les 30, les 35, chaque étape, voilà, le kilométrage. Vous avez fait partie de la délégation de la banane de Guadeloupe-Martinique. Donc, pour vous, c'était satisfaisant ? Tout à fait. Ça a été une super expérience, une belle expérience. J'espère la renouveler. Et un accueil, une logistique hors pair. Ça a été vraiment une belle expérience. C'est une course que j'ai trouvé assez difficile cette année, vu les conditions météorologiques. Puisque, si je compare au temps de l'heure dernier, où je l'ai fait 3,08, cette année, je l'ai fait 3,10. Et j'ai marché dans les 5 derniers kilomètres. C'est dû aux conditions médias. Mais sinon, le niveau était quand même assez élevé. C'est pas si le savant pour moi. Qu'est-ce qui vous a manqué pour avoir une meilleure performance ? Ah non, même, je crois. Maintenant, à mon âge, il ne faut pas aller chercher de performance. Essayer de faire les marathons tout le temps que je fais histoire. Parce que quand même, j'ai histoire de 68 ans. Je n'ai pas eu ni à n'importe qui. Je fais mon marathon, je fais 3,10. Le temps est convainable. C'est important pour vous de courir dans cette délégation de la banane ? Je l'ai sollicité par le coach qui m'a dit, bon, cette année, je l'ai fait participer à une nouvelle fois. Donc, pour faire plaisir à la délégation, j'ai répondu présent. Mais sinon, c'est bien, c'est bien. C'est bien pour les Antilles d'être bien représentés quand même. Un message pour les jeunes qui veulent participer à un marathon ? Eh bien, il faut passer par le sport. Le sport, c'est la vie, c'est la santé. Donc, il faut que les jeunes qui mettent, parce que ce sont eux l'avenir des dom-toms. Donc, s'ils ne veulent pas prendre leur destin en main, ça c'est eux. Mais je les invite à faire leur discipline. Le jeune est là pour ça. C'est eux qui doivent quand même nous en passer, mais nous sommes là pour les aider. Donc, ils doivent suivre leur chemin. Je suis le coach de l'équipe de Martinique depuis 4 ou 5 ans. Et cette année, on a très bien préparé le marathon, puisque nous sommes venus avec une très belle délégation. On est venus avec une quinzaine de coureurs pour pouvoir faire... On a souhaité faire mieux, mais bon, quand même, on a fait une très très bonne performance, malgré le climat qui n'était pas favorable. La banane Guadeloupe-Martinique, qui a sponsorisé ses athlètes, donc satisfait ? Oui, la banane a toujours participé. C'est toujours engagé vis-à-vis du marathon de Paris avec l'association que nous avons avec ASO. Et nous avons toujours été, c'est mon avis, à la hauteur de l'événement. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.